Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est un ravissement de vous savoir nombreux devant la lucarne joyeuse pour suivre cette émission. Club de l'actu, une émission qui vous permet de suivre l'odyssée kafkaïenne de la Guinée, une Guinée entre virus politique et virus Ebola. Ça, quand même, ce n'est pas une surprise pour vous. Finalement, cette question, si c'était les pessimistes pascaliens qui ont eu raison de parier que rien n'en sortirait. Et oui, en Guinée, l'heure est aux interrogations sur les suites à donner à ce fameux tête-à-tête qui a réuni en milieu de semaine le président Alpha Kondé et le chef de file de l'opposition guinéenne, et là je salue d'Alain Diallo. Une rencontre qui n'a accouché de rien fondamentalement qui puisse aider à la décrispation politique ou à aller vers une sortie de crise politique dans ce pays. Nous allons longuement revenir sur cette rencontre entre les deux principaux protagonistes de la crise guinéenne. On parlera également de Moussa Dadis Kamara, dont la candidature agite les milieux des organisations de défense des droits de l'homme. C'est vrai que c'est une candidature qui est interprétée à sa manière dans les milieux politiques. On parla aussi du virus Ebola qui fait un rebond en Guinée avec un nouveau foyer, la ville minière de Kamsar. Tout ceci dans cette émission. Pour faire le débat, nous avons invité pour vous M. Kjorno Suleyman Diallo du journal Les Mines. M. Diallo, bonsoir. Bonsoir. Il est déjà plusieurs fois intervenu dans cette émission. Également sur ce plateau, M. Lamine Mognoua-Sissé, journaliste à Digue FM. M. Sissé, bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci. Pour la première fois, vous le découvrez sur ce plateau, M. Mamadou Oury Diallo, journaliste à Gangan TV. M. Diallo, bonsoir. Bonsoir, Bokar. Alors, ça fait quand même trois diallos finalement sur ce plateau. Absolument. Et le co-animateur de cette émission qui n'est plus à présenter, Moumed Marat, journaliste à Espace FM. Marat, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va ouvrir les hostilités. La mine Moumed Marat a fait une fausse ouverture, bien entendu, avec cette sanction qui a été prise contre le Ourya. On parle de football, une fois n'est pas coutume. Et le Ourya a aligné à l'occasion d'un match de championnat guinéen. Et huit joueurs étrangers contre FC Satellite. Par la suite, l'Escaloum a porté plainte. Et finalement, la Fédération guinéenne de football a décidé d'infliger une sanction financière et une sanction disciplinaire au Ourya Athletic Club de Conakry. Quel commentaire ? Oui, il est important de préciser qu'au départ, le Ourya avait six joueurs étrangers sur le terrain. Et donc, c'est après la sortie d'Ibra Mansouri Drogba et de Ben Youssouf que le Ourya a pu avoir sur le terrain huit joueurs étrangers. Et c'est vrai qu'il y a le règlement de la Fédération qui est formé là-dessus, qu'aucune équipe, aucun club de première division ne doit aligner huit joueurs. Et aucun club de première division également ne doit avoir neuf joueurs étrangers dans son effectif. Alors, malheureusement, le Ourya a fait fi à ce règlement. Mais ce qui est impressionnant et ce que je n'ai pas compris, et peut-être que ça va servir de jurisprudence après la sanction qui a été prise contre le Ourya, c'est qu'il n'y a pas eu de sanction prévue à cette occasion. C'est-à-dire que la Fédération a demandé au club de ne pas aligner six joueurs. De ne pas aligner plus de six joueurs ? De ne pas aligner plus de six joueurs. Mais il n'est pas dit dans le règlement de la Fédération qu'au-delà de ce nombre indiqué, que la sanction que pourrait courir le club fautif. Donc cela n'a pas été dit. Mais la sanction a pris la décision. Et heureusement pour l'Ourya Athletic Club de Conakry qui n'a pas perdu les trois points. Ce qu'aurait voulu... L'ASK Luma ! L'ASK Luma ! Vous savez que cette année risque d'être une année blanche pour l'ASK qui était engagée dans les compétitions africaines. Et vous connaissez le résultat après le match allé contre Orlando Parrott. Les espoirs sont très maigres du côté de l'ASK de prétendre une éventuelle qualification. Et donc l'ASK va se retrouver finalement sans rien sur le plan national. Et l'ASK risque de ne pas représenter le pays sur le continent l'année prochaine. Et ça va être un véritable gâchis pour l'ASK avec tout l'investissement que nous connaissons au sein de l'ASK. Et donc l'ASK avait bien évidemment une intention cachée. Et la Fédération guinienne de football après cette décision qui pourrait faire plaisir d'une moindre mesure à... D'une manière ou d'une autre à l'ATT Club de Conakry. Mais qui ne comprend pas la sanction parce qu'elle n'est pas indiquée de toutes les façons. Mais ce que je voudrais dire pour terminer c'est que ce n'est pas la première fois... Alors sur quoi la Fédération s'est-elle fondée pour reprendre une telle décision ? En quoi elle est justifiée ? Et d'autant plus qu'elle n'est pas prévue dans les textes, dans les règlements de la Fédération comme vous l'avez indiqué. Oui, très sincèrement je ne saurais l'expliquer. Et malheureusement que la Fédération guinienne de football, j'ai posé la même question à la Fédération guinienne de football. On m'a renvoyé à la commission juridique de la Fédération. Le responsable, je n'ai pas pu l'avoir pour qu'il puisse me donner assez de détails sur sa motivation d'infliger cette sanction au ATT Club de Conakry. Mais ce que je voudrais dire pour terminer c'est que le Hora n'est pas à sa première balliverne dans ce championnat. La première fois le Hora avait fait jouer un joueur qui n'était pas qualifié. Ça c'est dommage pour une administration d'un club qui a beaucoup d'argent, qui investit beaucoup d'argent dans le fonctionnement du club. Et malheureusement qu'il y a une administration bancale. Absolument, c'est malheureux. Moumène Marat, un petit mot à rajouter, l'œil du spécialiste, du juriste. Une fédération qui fonctionne comme ça, qui interdit une pratique, mais qui ne prévoit pas une sanction à côté. Une sanction qui doit venir corriger cette interdiction. Je crois que tout cela est réellement observé d'un peu plus près. En fait, il me semble que toute cette scène, tout ce théâtre auquel nous sommes en train d'assister, résulte simplement de l'arrivée d'Argentie extrêmement puissante dans le domaine du sport guinéen. S'il est intéressant de voir des mécènes de plus en plus nombreux intervenir et qualifier ainsi notre football, aujourd'hui il faudrait aussi travailler dans le sens de moraliser un peu plus la pratique du football chez nous. Regardez très bien la plupart des grands clubs actuellement. Quand vous prenez le AFIA de KPC, je crois, vous prenez aujourd'hui l'Orea dont nous parlons quand même, qui appartient au Mania, au patron de Guinée Games. Vous prenez l'ASK Loom qui appartient au patron de Nimba Mining. Alors déjà, ça ne commence pas qu'avec Orea. L'ASK Loom a eu ses problèmes à un moment donné. D'ailleurs, si vous faites attention à une chose, c'est que le sponsor, notamment justement le propriétaire de l'ASK, est en même temps le sponsor du championnat national. Ce qui, en termes juridiques, n'est pas équitable. Le sponsor de la Coupe nationale est le propriétaire d'Orea. Et la société qui appartient au président d'Orea. Donc, il y a une sorte, entre guillemets, d'immoralité, en tout cas d'iniquité, justement. Des collisions d'intérêts. Il y a des collisions d'intérêts avérées, à mon avis, qui faillent aujourd'hui réellement réglementer. Maintenant, pour en revenir justement à l'incident dont nous parlons. C'est vrai que dans le règlement de la Fédération guinienne du football, il y a cette interdiction-là d'aligner plus de six joueurs étrangers dans un même match. On le voit dans tous les grands championnats du monde, la même règle existe. Absolument. Mais lorsqu'il arrive que la réglementation, quel que soit le domaine, mais toute réglementation juridique est, disons, muette par rapport à une sanction, ça veut dire que la sanction, en fait, est muette par rapport à un délit, ça veut dire que le délit n'existe pas. Mais chez nous, le délit, il existe, mais n'est pas sanctionné. C'est un peu comme lorsqu'on parle du droit de vote, ou plutôt du devoir de vote en Guinée. Ailleurs, le vote est un droit. En Guinée, c'est même un devoir, mais qui n'est pas sanctionné si l'on ne s'y plie pas. Sauf que dans le cas présent, il y a des préjudices. Donc, normalement, j'aurais voulu cette fois-ci que la Fédération guinéenne du football se montre un peu plus courageuse, la mine a lâché le mot, en instituant une sorte de jurisprudence cette fois-ci. Pourquoi ? Parce que, certes, les textes en vigueur en Guinée ne prévoient pas de sanctions. Mais dans tous ces grands textes, généralement, régissant les organisations nationales ou internationales, généralement, ces textes-là font, disons, font une sorte de soumission à d'autres textes supranationaux. C'est comme quand vous prenez la Constitution guinéenne. Dans son préambule, notre Constitution vous dira qu'elle adhère à l'ensemble des principes généraux des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme. Donc, même si on ne trouve pas, par exemple, de sanctions à l'interne en Guinée, on devrait les trouver, justement, dans ces textes internationaux. Or, la Fédération, justement, cette fois-ci, pour une fois, aurait pu faire fi de ses propres textes, mais en voyant au niveau international, selon les principes généraux de la FIFA, où est-ce que, justement, ce type d'attitude est sanctionné. Peut-être ne prendre que la plus petite des sanctions, mais dans les textes généraux, régissant, par exemple, la Fédération internationale. Ce qui n'a pas été fait, parce que, simplement, le pouvoir en jeu, c'est d'avoir un pouvoir financier. Sanctionner le OREA, quand même, de 5 millions de francs guinéens, c'est une broutille, ça ne fait même pas 1 000 dollars. Maintenant, de l'autre côté, j'aurais, moi, personnellement, souhaité que l'adversaire du jour, justement, du OREA, qui en a parti directement, porte plainte. Parce qu'à ce jour, à mon avis, cette décision a pu être attaquée. Pourquoi ? L'ASKALUM, dont nous parlons, la mine fait bien de rappeler tout, en fait, tous les problèmes de l'ASKALUM. Sauf que l'ASKALUM compétit avec l'OREA dans le même championnat. Donc, le préjudice, il est là. N'importe quelle probe, en principe, de la première division peut porter plainte. Surtout, je crois, le satellite qui a perdu ce match-là. Parce que lui, il perd 3 points et dans des conditions illicites. Donc, lui, en principe, pourrait demander réparation, pas pécuniaire, mais carrément en termes de points. Et ça, il faut l'exiger de la Fédération. Ils ont manqué de courage. Et à mon avis, c'est tout simplement immoral. Seulement, voilà que nous sommes face à un vide juridique. C'est approuvé. Je viens de vous dire. On demandera à la Fédération de pouvoir le combler très prochainement pour éviter ce genre d'erreur. On va parler du courant de qualité avant d'attaquer le menu principal de cette émission. C'est vrai que c'est attendu pour le 31 de ce mois, mais les essais sont déjà assez probants. On n'en parle pas de 10, hein. Oui. Mais en attendant, les essais sont déjà assez probants. C'est vrai que la programmation, c'est du 31 mai au 15 juin. Oui. Vous avez fait le constat ou pas chez vous, dans votre quartier ? Nous constatons à la maison et plus largement dans les différents quartiers de Conakry, une présence inhabituelle de ces dernières années du courant dans les ménages. Et de ce cours à la journée, je crois que c'est un fait que nul ne peut nier. Reste à savoir jusqu'à quand ça peut tenir. J'espère tout simplement que ce ne sera pas tout simplement une façon d'appâter les gens, de leur donner une impression qui n'a rien à voir avec la réalité. J'espère que tel que ça a commencé, ça va continuer comme cela. Bien. Et qu'au bout de quelques années, les choses iront en s'améliorant et qu'on va avoir derrière nous tout ce que nous savons en termes de problèmes d'électricité et des conséquences liées à cela parce qu'il y a... Des conséquences liées donc directement au processus de développement. Oui, un mot là-dessus et un fort argument de campagne pour le président Alphacondi dans la course pour la présidentielle. Et si jamais ces essais auxquels nous sommes amenés à constater deviennent concluants dans les jours à venir. Je dirais tout simplement que c'est l'une des cartes qui reste à jouer pour le pouvoir parce que, comme on le sait, une promesse est une dette. Absolument. Caleta a été annoncé pour la fin de ce mois. Alors tout le monde attend justement que Caleta, je veux dire, donne l'électricité au Guinée. Bien, donc pour ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que tous les Guinéens observent cette, on va dire, cette présence inattendue. C'est en bélie, oui. Nous, nous avons pris l'angle avec le chargé à la com' de l'EDG qui a dit que c'est la phase d'essai. Donc comme il a si bien dit, on attend justement que nous passions la phase d'essai et que le courant reste récurrent à la maison. Mais vous pensez que fondamentalement, ça devrait péser réellement au cours de la campagne, au cours des élections à venir, de la présidentielle ? Forcément, ça va péser parce que, pour preuve justement, j'étais dehors du temps. Ça va faire pencher la balance ? Ça va faire pencher la balance, bien sûr. Parce que j'ai écouté un politicien la dernière fois qui disait que les Guinéens ont souvent la mémoire courte. C'est-à-dire qu'on a tellement critiqué le régime Alpha Condé. Il suffira justement que Caleta soit là juste pour un, deux mois, que le Guinéens a le courant du matin au lendemain. Eh bien, on oubliera beaucoup d'autres choses dont on avait reproché au régime. Je pense que c'est principalement l'essentiel de la carte politique qu'il a joué de toute façon. Si Caleta est là, je ne dirais pas que forcément, il aura, je veux dire, la base de celui d'Alain Diallo et de ses adversaires et tout. Mais il aura quand même, je crois, beaucoup d'avantages. Bien. Un Moulabissu, Amin, un faisceau d'initiatives, deux fois concourant vers, en tout cas, cet objectif de donner du courant à toute la capitale. Non seulement il y a Caleta, on parlait des essais, mais aussi du thermique qui est en cours avec K-Energie. Et dont les premiers 25 mégawatts vont être mis en route au mois de juin également. Et tout cela devrait participer, donc, à conforter la position du professeur Fakone dans la course à la présence. Je voudrais simplement dire à Ouri que si les Guinéens ont la mémoire courte, sont amnésiques, ça profite bien à ces acteurs. Beaucoup d'acteurs politiques sont présents. On sait comment ils ont géré. Et s'ils se retrouvent aujourd'hui à être acclamés par le peuple de Guinée, c'est parce que le peuple amnésique. Alors, surtout que la constitution guinéenne dit que les crimes économiques et les délits de corruption sont imprescriptibles. Voilà. Alors, c'est très bien pour la précision. Alors, je dis, forcément, vous avez posé la question tout à l'heure de savoir est-ce que ça peut peser dans la balance, dans les perspectives de ces élections présidentielles. Oui, le président... On se frotte les mains, on se frotte les mains d'écouter à la mouvance. Le président, je ne sais pas, mais c'est vrai, on n'a pas besoin de... L'ami n'est quand même pas le porte-parole de la mouvance, à vous d'accord ! Non, pas du tout, oui, pas du tout. Mais ce que je voudrais lui dire, on n'a pas besoin d'être dans la mouvance pour savoir que la mouvance doit se frotter les mains pour... Absolument. Justement, c'est pour cela que j'ai répondu. Absolument. Pour cette présence de courant pour la décette améliorée de courant dans le foyer. Alors, c'était une campagne, c'était une promesse de campagne pour le président Alpha Condé. Nous savons que le courant est un luxe en Guinée. Depuis 1996, on a perdu de vue de ce courant. On n'est plus habitué au courant dans le foyer. Alors, si Alpha Condé s'est proposé d'envoyer le courant, il a travaillé là-dessus, il a fait de qualité une priorité. Il connaît le courant avant 2015, avant les élections. Ça voudrait dire que tout ce qu'Alpha Condé va promettre encore pour le deuxième quinquennat, s'il l'aura éventuellement, les Guinéens sont obligés de croire bien qu'on ne peut pas croire d'emblée aux politiques, mais la promesse déjà réalisée devait être une référence. Ça donne du poids un peu au propos du procès Alpha Condé. Vous l'avez remarqué tout au long de la semaine, qui est, comme on peut le constater, pratiquement en campagne. Il était en Haute-Guinée, cette semaine il était en Guinée forestière. Et partout où il passe, il met en avant ses acquis, ses réalisations. Et chaque fois, il le rappelle à qui le veut, à qui veut l'entendre, qu'il a fait en 4 ans plus que ses prédécesseurs ont fait en 40 ans. Est-ce que ça donne du poids, finalement, si ce poids venait à être une réalité ? Forcément, mais j'aimerais quand même vous rappeler que le président tire le même discours depuis 4 ans. Personnellement, je préfère voir cela sous un autre angle. Parce qu'il ne faut pas voir tout ce qui se passe aujourd'hui, forcément, sous l'angle politique. Même si c'est vrai que Caleta, c'est quand même le résultat d'une volonté politique ferme. C'est vrai, il a été énormément critiqué, parce que ce courant-là, on ne le voyait pas venir. Beaucoup de choses ont été dites, d'accord ? On s'est même posé la question de savoir où étaient passés les 700 et quelques millions de dollars, notamment de Rio Tinto. Tout le monde sait, en réalité, que c'est parti dans ces histoires d'électricité. Maintenant, aujourd'hui, ce que moi je veux... C'est une partie, hein. C'est une partie, oui. Oui, une bonne partie, une bonne partie, hein, une bonne partie. Mais j'aimerais, moi, mettre l'accent... On a parlé de 250, quelque chose de 250 millions. Ce n'est pas une grande partie. 250 millions sur 700, ce n'est pas... Attention, 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 attention. Ça, c'était dans le premier temps. Mais n'oubliez pas qu'au plus tard, on s'est rendu compte qu'en réalité, plus d'un milliard de dollars, quand même, ont été, en réalité, injectés dans le domaine électrique. Non, c'est pas là que 700 millions de Rio Tinto. Oui, mais bien sûr. Mais ça, ça a été... Ce que vous dites, à mon avis, est obsolète. Dans la mesure où, ce discours-là, il date déjà de deux ans. Un milliard de dollars. Deux dollars, voilà. En fait, ce que vous dites là, ce discours-là, il date déjà de deux ans. Donc, depuis deux ans, en réalité, beaucoup d'autres choses ont été faites. Maintenant, ce que moi, je veux, je veux voir ça sous deux prismes. Le premier, c'est quel va être l'impact, notamment, sur le Guinéen. Parce que si nous tenons à parler de campagne, qu'à l'État, le fait de voir la lumière en tant que telle ne va pas suffire pour convaincre le Guinéen. Mais qu'est-ce qui va se passer, en réalité ? Qui va amener les gens, justement, à réfléchir davantage. Vous avez remarqué que dans les quartiers, les ateliers de chaudronnerie, et, comme on appelle cela, et beaucoup d'autres ateliers de broderie, tout commence déjà à fonctionner en plein régime. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le tailleur, d'habitude, qui a l'habitude d'utiliser sa pédale, va certainement ressortir, cette fois-ci, sa machine électrique. Donc, ça va quand même amener certaines améliorations. Non seulement, dans le travail, justement, ça va booster quand même quelques activités. C'est une réalité. Mais au niveau des industries, n'oubliez pas, il faut le préciser, qu'à l'État, il ne suffira pas à donner le courant à tout qu'on a créé. Parce qu'on l'oublie quand même de le dire. Le gouvernement était très précis là-dessus. D'abord, 30% vont être revendus au pays de l'OMVG. La promesse a été faite, je me souviens, en décembre 2013. D'accord ? Donc, les 30% vont aller vers ces pays-là, notamment la Gambie, le Sénégal et puis la Guinée-Bissau, parce que le pays aussi a besoin de recettes, notamment de sources de devises. Donc, ce sera fait comme cela, mais vous avez bien fait de le rappeler. De l'autre côté, K-Energie est en train de travailler, mais aussi les Mauritaniens sont en train de travailler aussi sur les 100 mégawatts de Asperger, qui sont déjà là. Donc, quelque part, ça va faire énormément, pratiquement, plus de 400 mégawatts disponibles d'ici six mois. Donc, l'embellie que ça va apporter, que ce soit à Conakry, mais aussi dans quelques préfectures environnantes, forcément, pourront donner des arguments au président de la réplique. Maintenant, ça tourne à l'intérieur du pays, j'aurais souhaité qu'elle intervienne, notamment en Guinée-Forestière, beaucoup plus tôt. Vous savez que c'est une région qui a été meurtrie, sérieusement, ces dernières années, par des conflits, parfois communautaires. Le président fait bien d'y aller, mais en y allant seulement quelques mois avant la campagne, cela est perçu par beaucoup comme étant une sorte de jeu d'ensorcellement. Même si, quelque part, il est président de la République, il doit aller au contact des réalités du pays profond. On va y revenir tout à l'heure. On en vient maintenant au menu principal de cette émission. C'était ta tête, Alpha Kondé, celui d'Alain Diallo, qui était très attendu ici en Guinée. Beaucoup pensaient que c'était la rencontre qui allait servir de déclic pour aller vers une décrispation politique en Guinée. Est-ce que c'était le cas ? On se pose la question sur ce plateau. Premier à prendre la parole sur ce sujet, Kjornos Le Mandialo. Finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est une rencontre pour rien ? Je ne suis pas de ceux qui pensent comme cela. Je pense plutôt qu'il faut encore se donner le temps d'observer ce qui va suivre. Parce que je crois que pour ceux qui observent bien la situation sociopolitique de ce pays, il ne fallait pas s'attendre tout de suite à un miracle suite à la rencontre entre Alpha Kondé et celui d'Alain. L'essentiel, c'est que la rencontre ait eu lieu et je crois que déjà, ça a eu un effet parce que ça a apporté une certaine accalmie. C'est trop tôt. En dépit des violences intervenues la veille de la rencontre initialement annoncée, je crois que depuis, les choses, les ardeurs se sont calmées. Sur le terrain, il n'y a pas de violence. Donc je crois que cela pourrait nous conforter. Ça peut être le calme avant la tempête, avant le retour de la tempête. C'est possible, mais le contraire n'est pas impossible non plus. C'est-à-dire qu'Alpha Kondé et celui d'Alain réalisent, qu'on le veille ou pas, aujourd'hui, qu'ils soient les acteurs majeurs sur la scène politique guinéenne et que chacun puisse assumer sa responsabilité pleinement. De ce point de vue, il faut attirer l'attention du président de la République, c'est-à-dire Alpha Kondé, parce que, ne serait-ce qu'avec ce qui se passe, nous nous rendons compte que ce que les opposants disaient comme quoi il est le seul responsable de cette situation, ça ne s'avère pas faux. Parce que là, à partir du moment où il a pris l'initiative de rencontrer le chef de file de l'opposition, on sait que c'est une rencontre qui crée une certaine incompréhension au sein de l'opposition, on ne peut pas se le cacher, mais néanmoins, la calmie, elle est là. Donc, c'est à Alpha et à Selou, encore une fois, de se dire qu'en prenant chacun sa responsabilité, on peut éviter beaucoup de choses regrettables que nous avons enregistrées dans ce pays, et par conséquent, sortir de lui. Mais vous n'oubliez pas tout de même qu'à sa sortie de cette audience, le chef de file de l'opposition a déclaré à des médias internationaux qu'il en est sorti déçu ? Oui, c'est son droit de le dire. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que... Il a expliqué qu'il était le seul à parler, que le président Fakoné s'est borné à l'écouter, et pour lui dire à la fin du compte qu'il va consulter la mouvance présidentielle, qu'il avait préalablement consultée. Oui, mais moi, je préfère cet état de fait... Cette attitude. Oui, oui, que celle qu'on a l'habitude de voir avec le président Fakoné, parce qu'habituellement, il est très prompt à prendre la parole, il est très impulsif. On s'attendait au moins qu'il y ait une discussion, qu'il y ait un débat autour des... Ça pouvait se faire. Mais à partir du moment où il n'a pas dit à Célu tout simplement de partir comme ça, mais il lui a dit qu'il va réfléchir... Et surtout qu'il a écouté, c'était ça. Il a écouté. Parce que figurez-vous que le président Fakoné, il a dit et redit qu'il ne lit pas la presse, qu'il n'écoute pas les journaux, et ainsi de suite. Donc, pour une fois, on peut estimer que s'il n'avait pas les vraies informations en ce qui concerne les revendications de ses opposants, cette fois-ci, il a eu quelconque et quelconque de taille pour lui dire exactement ce qu'on ressent au sein de l'opposition. Et le fait de s'engager à y réfléchir et à envisager une proposition de solution, je crois que ça peut nous... Moi, ça me contente. Vous pensez que le président Fakoné n'était même pas au bain des revendications de l'opposition. Monsieur Mamadouri, qu'est-ce que ça vous a inspiré ? De quel oeil as-tu observé cette rencontre ? Comme tout Guinéen, bien entendu, on attendait cette rencontre, même si, on le sait, elle est périodique, puisque depuis que le statut du chef des fils de l'opposition a été voté à l'Assemblée, sauf que cela arrive à une période exceptionnelle, c'est une période de crise accrue. Eh bien, à écouter l'âge Célou d'Alain Diallo, c'est que la rencontre, comme beaucoup le disent, s'est accouchée d'une souris, parce qu'il a dit, comme vous l'avez dit ici tout à l'heure, sur les radios internationales, qu'il est déçu de ce qui s'est passé. Est-ce que cela veut dire que l'âge Célou voudrait justement venir poser, étaler tous les problèmes de l'opposition et qu'après, le professeur Fakoné dise « Bon, voilà mon idée là-dessus » ou « Voilà les propositions que moi, je voudrais faire à l'opposition. » Mais en même temps, vous avez un président qu'on sait, comme il l'a dit tout à l'heure, souvent improviste, pour ne pas dire comme il a employé le mot tout à l'heure. Alors, il voulait être peut-être prudent. Il ne faudrait pas que je fasse un faux pas en reposant tout de suite à l'opposition. Je voudrais bien mentionner tout ce que l'opposition veut dire, puis après réfléchir, sereinement, après proposer ce que je devrais proposer. Non, mais la question que l'on se pose, c'est que d'emblée, on sait d'avance que tous les deux étaient au bain de... L'ami n'allait pas me regarder avec ce... Moi, j'ai dit... Aboubacar, vous ramenez des questions institutionnelles, vous ramenez des questions institutionnelles quand même au niveau des personnes. Non, à mon avis, c'est une erreur quand même de lecture. On a toujours dit au président de se mettre au-dessus de la mêlée. Je me dis, peut-être qu'il s'est mis dans cette posture de justement vouloir se mettre au-dessus de la mêlée, et ne pas tout de suite répondre à ses loups. Je ne fais pas de la dictature de la mêlée. Oui, on ne veut plus me reconnaître le droit de regarder. Mais allez-y, 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 Oury. J'ai dit que, bon, formellement, voilà, la rencontre a eu lieu. Mais ce qui est un peu alertant, c'est que vous avez écouté dans les 24 dernières heures, d'abord le porte-parole de l'opposition qui déjà donne un ultimantum au président, comme quoi si dans 5 jours ou dans quelques jours, il ne réagit pas, eh bien l'opposition va revenir sur ses habitudes, c'est-à-dire les marches. C'est que justement, je dis, ne prépare pas assez le président à donner une réponse favorable, parce que lui aussi, il va se mettre dans une posture d'orgueil à dire, bon, s'il me donne un délai, peut-être qu'il ne va pas falloir que je parle maintenant. Et l'échec, cette rencontre, Lamine ? Non, c'est vous qui parlez d'échec. C'est une question que j'oppose, Lamine. Non, il n'y a pas d'échec. Moi, à mon avis, il n'y a pas d'échec. C'est l'une des rares fois, pour ce cas précis, c'est un président de la République que j'ai vu rencontrer un chef de file de l'opposition. Donc, vous partagez les avis de... Largement, largement, largement et pleinement. Pour une fois, pour une fois. Largement et pleinement. Mais ce que je voudrais vous dire, moi, c'est vraiment compliqué dans notre société. On accusait le président de la République de n'avoir pas écouté, de ne pas prendre son temps suffisamment pour écouter ses interlocuteurs, qu'il était le seul à parler pour des sujets très intéressants où il devait attentivement écouter pour tirer toutes les conséquences ou toutes les leçons de l'entretien, du dialogue. Mais le président de la République a compris et est resté peut-être à l'écoute de ses adversaires, qu'il a compris qu'ils ne sont pas ses ennemis. Et il a reçu le chef de file de l'opposition pour une occasion très importante. Et vous savez que la presse a joué sa partition. Je ne sais pas. La presse en a fait de l'événement, un événement inédit, historique. Alors, cela a attiré l'attention de tout le monde, l'opinion nationale, sur ce rendez-vous de mercredi, sur ce rendez-vous présidentiel. Le président a reçu le chef de file. Il l'a écouté. Il l'a écouté. Il ne fallait pas attendre. Je ne sais pas pourquoi on pouvait attendre le président de l'opposition. Mais cette attitude, ce changement d'attitude aussi, elle faut qu'on ait la position de quelqu'un d'agressif à l'occasion de... Vous l'appréciez pas dans cette posture ? Non, je pose cette question. Cette posture, cette nouvelle posture du président Alphacone, quelqu'un qui a finalement une soif d'écoute, à l'occasion d'une rencontre aussi importante, vous pensez que c'était fortuit ? Non, il n'y a rien de fortuit. Je ne sais pas quelle analyse vous pouvez faire au-delà de ce plateau. C'est pourquoi vous êtes sur ce plateau ? Il a mesuré la dimension. Il a mesuré la dimension de la rencontre. Donc, il a écouté suffisamment. Et après, le président de la République, comme il l'a dit, il dit à travers ses ministres, il va faire savoir à l'opposition sa décision. Je pense que cette fois-ci, et très sincèrement, beaucoup d'observateurs ont apprécié cette attitude du président de la République. Mais il faut aller au-delà de cette attitude quand même, Mohamed Marat. Est-ce qu'on ne pouvait pas s'attendre à quelque chose d'assez intéressant qui pouvait venir, si vous voulez, aider à décrisper un tout petit peu le climat politique ou aider à voir le bout du tunnel par rapport à cette crise politique que le pays traverse ? Non, personnellement, je n'attendais rien de cette rencontre. Après l'échec de la première date, parce qu'elle, elle était spontanée et réellement, les Guinéens en attendaient beaucoup. À partir du moment où il y a eu l'échec de cette première rencontre, déjà, disons, les positions étaient plus ou moins stéréotypées. On avait réussi à formater pas mal de choses, on avait arrondi les angles, il fallait faire bonne impression. Malheureusement, c'est ce qui fait que le chef de file de l'opposition semble être ressorti, à mon avis déçu, c'est ce qu'il dit, mais ça me surprend de sa part, justement, parce que, vous savez, Célo, il a quand même un petit souci de communication. Je pense qu'il aurait été mieux de sa part, justement, comme il avait commencé à le dire à la presse, qu'il ne voudrait pas d'abord s'exprimer en attendant, disons, de discuter avec ses pairs de l'opposition, c'était mieux que de donner tout de suite ses sentiments. Vous savez, l'émotion chez un leader politique ou l'émotivité, parfois peut-être, perçu comme un signe de faiblesse. Parce que dire « je suis déçu », ça veut dire qu'il est parti avec beaucoup d'attente. Or, l'observateur, le plus petit, savait très justement attendre. Attendez, attendez. Écoutez très bien Célo dans les dialogues quand il partait. Il a dit qu'il s'en va exposer, disons, le point de vue de l'opposition sur la situation que nous vivons, la crise que nous vivons. C'était justement cela. Donc, à mon avis, ne serait-ce que pour cela, c'était déjà un succès que d'avoir Alpha Condé en face et lui dire de vivre les yeux dans les yeux « écoutez, Monsieur le Président, voici ce qui ne va pas. » Et voilà notre lecture de la situation. Maintenant, j'aurais aimé, certes, qu'il aille un peu plus loin en faisant des propositions concrètes. À mon avis, si nous voulons sortir de cette crise, voici par où il faut commencer. Parce qu'en disant dans un communiqué de la présidence, nous allons, disons, inviter le chef de file de l'opposition, à s'entretier avec le chef de l'État. Sur les questions nationales, ça veut dire qu'on voulait avoir son opinion, notamment parce qu'être opposant ne veut pas dire, justement, s'interdire de participer à tout ce qui peut contribuer à l'essor de la nation. Justement, c'est de dire, je ne suis pas d'accord quant à votre démarche dans la gestion des choses qui concernent la nation, mais il y a une alternative. Or, c'est là où, personnellement, j'attendais ces loupes. Je vous donne un exemple. D'accord ? Sur la question des coupures de 20 000 francs, vous avez remarqué que la population, en très grande majorité, n'a pas encore adopté cette coupure-là. Les gens n'ont pas compris la raison. Généralement, les Guinéens ont rejeté dans une large mesure cette coupure. J'attendais, par exemple, l'avis de l'ancien banquier, celui de Dan Lediallo, qui a fait l'essentiel de sa carrière, justement, à la BCRG, qui comprend de manière excellente les questions monétaire. J'attendais, par exemple, son avis là-dessus. Donc, à mon avis... Si, 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 la question n'a pas... Non, c'est parfois le défaut, justement, de l'opposition en Guinée. Pourquoi nous sommes dans une crise ? C'est parce qu'Alpha Condé joue la montre en restant dans l'immobilisme et l'opposition n'a aucune force de proposition. C'est ça, notre problème en Guinée. on a comme l'impression qu'Alpha Condé joue la montre. Je pose la question à Tchernos Le Mans parce que c'est vrai que vous avez tous dit qu'il n'y avait pas grand-chose à attendre de cette rencontre parce qu'il ne fallait pas attendre la solution miracle d'elle. Mais, que peut-on attendre aujourd'hui du professeur Alphacone et du chef de l'État qui dit qu'il va consulter la mouvance présidentielle et ensuite, on verra donc la suite pour ne pas se répéter ? Est-ce que, dans les jours à venir, il faut s'attendre de quelque chose, d'une initiative venant du camp présidentiel pour aider au moins, tout au moins, à la relance du dialogue ? Ben oui, moi je l'espère. Que faut-il attendre ? Que peut-on attendre ? Ben, j'attends justement, tel qu'il l'a promis, le président Condé, qu'il tienne compte de ce qui lui a été dit par l'opposant et qu'il prenne cette fois-ci la responsabilité d'envisager des solutions qui puissent nous amener à avancer ? Dans le plus concret, dans le plus concret, puisqu'on connaît tous ce dont il est question, ce qui est objet, ce qui est brandon de discorde entre les deux camps, l'opposition, en allant à cette rencontre, on a entendu des leaders de cette opposition dire, réclamer haut et fort qu'ils ne bougeront pas de leur, sous l'heure préalable, à savoir, l'arrêt des activités de la CENI, mais aussi l'annulation du calendrier qu'ils appellent le calendrier de la discorde. Face à ces préalables, qu'est-ce que Alpha Condé peut obtenir de son camp de la mouvance prudencelle comme concession pour au moins pousser cette opposition à revenir autour de la table ? C'est ça l'équation. Moi, je crois que la pomme de discorde essentielle, c'est forcément la situation des communes. Surtout le calendrier et le chronogramme. Le chronogramme. Justement, le problème, c'est quoi ? C'est que le calendrier électoral, les opposants déjà sont d'accord que la présidentielle se tienne le 11 octobre. A date. Donc, le problème, c'est au niveau des législatives, des communes, des locales, des élections locales. Plus exactement, des locales. Justement. Et là aussi, le principal souci des opposants, moi je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas forcément le fait d'avoir des institutions démocratiquement établies telles qu'on est en train de l'entendre à tout bout de chambre de la part de l'opposition, mais c'est plutôt le fait de ne pas avoir des institutions à la solde du pouvoir qui puissent donc aider Alpha Condé à se faire réélire. C'est surtout ça, c'est ce que je pense sincèrement, c'est surtout ça le souci de l'opposition. Et si tel était le cas, je crois que envisager une solution du genre à récomposer de façon paritaire les mairies et autres conseils communals je crois que une solution comme celle-là peut être envisagée. Vous voyez donc le président Facondé faire une telle proposition. Oui, quelque chose comme cela parce que tout simplement je crois que rien n'est de trop que ce soit de la part d'Alpha Condé ou de Céludalé pour nous sortir de cette situation pour non seulement sauver ce qui peut l'être en termes de cohésion sociale et de stabilité pour nous permettre de vivre autre chose que ce que nous sommes en train de voir au quotidien. Vous pensez que le puissant sera aussi patient pour attendre que quelque chose vienne du camp présidentiel elle se réunit déjà lundi et l'amène Mouna Massissi. Oui, l'opposition s'était déjà réunie le soir de la rencontre entre Céludalé Diallo et Alphacondé c'était au domicile privé de Sidiatouré et donc l'opposition a décidé d'attendre le président Alphacondé et après il y a cette décision de l'opposition à mettre la pression sur le président afin que le président s'exprime rapidement sur le sujet et donc cela peut avoir comme Wuril a dit tout à l'heure cela peut avoir un effet non souhaitable qu'Alphacondé qui est président de la république ne puisse pas digérer cela que son opposition lui mette la pression afin qu'il s'exprime sur un sujet c'est vrai que le sujet il est préoccupant il est d'importance capitale mais il ne pourrait pas le digérer certainement alors pour parler de cette situation de la préscience parce que c'est de ça qu'il s'agit c'est ce qui divise aujourd'hui la classe politique la mouvance et l'opposition j'ai cru entendre l'opposition dire qu'ils ne sont pas forcément contre l'organisation de la présidentielle avant les communales mais pourvu qu'on leur explique que techniquement que ce n'est pas possible d'organiser les communales avant les élections cela voudrait dire quoi ? que l'opposition veut aujourd'hui qu'on soit autour d'une table de dialogue que cette préscience soit discutée mais aussi qu'on parle de la situation des délégations spéciales parce que le nœud du problème aujourd'hui c'est les délégations spéciales l'opposition estime que ces délégations spéciales sont dévolues au président de la république et feront tout pour aider le président de la république à être élu et donc c'est ce que l'opposition ne comprend pas et l'opposition voudrait une recomposition des délégations spéciales voilà donc dans la perspective de cette élection donc finalement il faut attendre il faut s'armer de patience pour connaître la suite oui s'armer de patience pour connaître la suite mais je dis que le seul blocus c'est justement le fait que l'opposition met déjà la pression donne déjà un ultimantum je dis que c'est peut-être une démarche faussée au préalable parce que il se pourrait que le président dès après sa rencontre avec l'âge c'est loup c'est déjà mis en tête qu'il va peut-être interpeller la CENI à dire gêler à un moment donné vos activités le temps c'est qui serait illégal je ne peux pas se permettre de toute façon c'est ce que l'opposition attend du président parce que l'opposition ne le cache pas du tout il demande à celle qu'on arrête qu'on annule le chronogramme électoral je parle de ce que l'opposition dit le président ne peut pas demander au président de demander à la CENI d'arrêter ses activités sauf que c'est ce que elle a déjà été faite tous les jours seulement voilà l'opposition vous avez parlé d'attente c'est à dire qu'est-ce que le président pourrait décider dans le jour ou les heures à Vénès je parle de la position de l'opposition c'est à dire qu'est-ce que l'attend du président c'est qu'il dise à la CENI d'annuler le chronogramme peut-être d'arrêter ses activités pendant que déjà il y a des missionnaires qui sont hors de la Guinée pour l'installation des cadres et pour les Guinéens de la diaspora donc je dis qu'à ce niveau ça va être difficile et puis encore c'est qu'il va peut-être bloquer même si le président avait pris des dispositions pour peut-être donner son avis ou des ordres mais que l'opposition finalement dise on donne un délai ne pas marcher c'est ce que j'ai dit pendant ce temps beaucoup de cafouilles autour de de la préparation du scrutin présidentiel j'aimerais quand même m'exprimer sur cette question c'est que vous avez demandé à tous les trois qu'est-ce qu'il faudrait envisager pour sortir de cette crise la solution il y a eu une ébauche de solution que Thierry Blanc nous a expliqué mais à mon avis qui ne peut pas tenir la route dans la mesure où elle serait inconstitutionnelle parce qu'aujourd'hui par exemple demander au parti politique peut-être même à la société civile de faire recomposer nos mairies les conseils communaux de façon paritaire même de manière paritaire ce serait d'abord inconstitutionnel en termes de jurisprudence ce n'est pas possible ce n'est pas possible justement parce que disons quel que soit l'accord qui viendrait contre la constitution ce serait déjà à casser ces accords-là à moins qu'il n'y ait justement un toilettage de la constitution et je ne vois pas du tout aujourd'hui les acteurs eux-mêmes retoucher cela mais il y a une autre solution qui est possible techniquement qui peut être ténable en réalité malheureusement l'opposition n'est pas en train de voir le piège qu'elle est en train de se tendre elle-même les manifestations ont amené tellement de retard qu'il est aujourd'hui même difficile d'envisager un couplage des deux modes de scrutin or c'est ce qu'il faut faire à mon avis la CENI le dit mais attendez la mine moi je vais vous prouver que la CENI vous ment en le disant je vais vous le dire primo en termes budgétaires rappelez-vous déjà que dans la loi des finances 2013-2014 il avait déjà une ligne de crédit avait été prévue justement pour financer ces élections-là primo secondo c'est que les bailleurs de la Guinée ont décidé d'accompagner financièrement la Guinée pour financer ces élections-là tertio en termes techniques la CENI jusqu'à il y a quelques mois était quasiment prête à organiser ces scrutins n'oubliez pas c'est vrai elles sont larges parce qu'il s'agira de 342 circonscriptions contrairement à ce que l'opposition veut faire croire en disant non 38 communes c'est pas vrai c'est toutes les communes rurales les communes urbaines et même des milliers de quartiers et de districts en principe attendez je n'ai pas terminé écoutez moi c'est pas possible à la date du 11 octobre attendez 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 la mine je vais vous dire pourquoi parce qu'il y a un argument phare que la CENI nous sort mais qui n'est pas ténable juridiquement je vous dis pourquoi en disant par exemple que la Guinée ne dispose pas de 342 magistrats qui vont notamment diriger ces centres de collecte et de traitement des votes ça ne tient pas la route je vous dis pourquoi parce qu'il y a juridiquement quelque chose qui est possible dans le cadre de la lutte contre Ebola le chef de l'état a usé de son pouvoir réglementaire pour battre le rappel de médecins et qui sont en train de faire leur preuve sur le terrain la même chose est possible dans le cadre des magistrats il y a des magistrats qui sont partis récemment à la retraite ces 2-3 dernières années surtout qu'en réalité il ne manque qu'une dizaine de magistrats pour compléter attendez attendez il ne manquerait qu'une dizaine de magistrats la paix de notre pays est à ce prix là donc techniquement la CENI nous a dit qu'elle est prête la question est de savoir pourquoi aujourd'hui elle dit ce n'est pas possible il faut comprendre maintenant c'est vrai que quelque chose peut jouer mais il y a aussi qu'on peut renforcer les capacités de la CENI c'est absolument possible moi je voudrais simplement vous dire qu'on ne peut pas se passer du résultat du récemment de l'état on ne peut pas se passer du résultat du récemment général de la population qui ne sera disponible qu'au mois de septembre alors à cet effet à partir de septembre il est difficile par conséquent il faudrait une seule alternative c'est repousser pour que le coup plat soit effectif pour que le coup plat soit effectif je l'ai dit donc il faudrait repousser la date du 11 octobre la tenue des élections pour que les deux élections même cela est possible et ça c'est pas possible même si il y a une marge de 12 jours en plus la mine il y a une marge de 12 jours possible en octobre justement pour tenir les élections présentées il y a encore constitutionnellement 2 jours il y a une marge de 12 jours parce qu'il faudrait que l'élection ait lieu 60 jours avant avant l'expiration du mandat présenté 60 jours avant donc il y a encore une marge de 12 jours il y a une marge de 12 jours vraiment pris par le temps moi c'est par rapport aux questions constitutionnelles évoquées tout de suite par Mohamed Marat je ne suis pas en train de faire la promotion de la violation de la loi mais je veux tout simplement signaler que une violation de la constitution qui nous permette de sortir de ce bourbier je crois que c'est mieux que de vouloir s'accrocher à des questions d'ordre constitutionnel surtout que une violation de la constitution ne sera pas une première ici nous avons et voilà où ça nous a mené nous n'a pas passé on a violé la constitution qu'il faut le faire à nouveau surtout que des solutions sont possibles parce qu'il faut le comprendre quand même je veux dire que ce ne sera pas une première qu'une loi de la république notamment concernant la constitution soit violée et si toutefois elle a été violée auparavant cela n'a pas choqué outre mesure les guinéens je ne vois pas pourquoi cette fois-ci on ne peut pas se le permettre dans l'optique dans le seul souci de sortir de cette situation-là c'est ce que je voulais Cherno vous parlez d'une nation qui se veut responsable qui se veut mûre qui se veut indépendante mais on n'est pas une nation attendez c'est une insulte ça sera une insulte c'est ça une insulte à l'esprit ça l'a déjà été que nous recherchons ça l'a déjà été je suis quand même on ne peut pas parler ici comme si on ne savait rien de la gueule comme si voilà quoi on ne peut pas se sortir de la situation-là du jour au lendemain c'est pas possible M. Marat disait justement que c'est possible soit de coupler les élections parce qu'il y a déjà des prémices qui ont été posées moi j'ai reçu une fois je crois le deuxième le vice-président le vieux de la CENI et je lui ai posé la question de savoir est-ce que ce serait possible au cas où les deux quand se retrouveraient autour de la table et qu'ils s'accordaient je ne sais pas autour d'un scénario X ou Y c'est-à-dire qu'on coupe les élections ou qu'on fasse revenir les communautaires avant il dit justement que la CENI fonctionne d'abord au regard de la loi mais aussi fonctionne pour les acteurs politiques c'est-à-dire les conclusions de leur de leur discussion donc cela veut dire implicitement que si ces deux quand se retrouvaient et s'accordaient justement de faire revenir les communautaires et communales avant la présidentielle la CENI justement est prête à fournir les efforts c'est ce qu'elle était prête par la présidentielle le 11 octobre c'est ce qu'on veut vous dire par la présidentielle le 11 octobre si les élections communales doivent être organisées avant ce que le vieux a dit ça veut dire il n'y aura pas de présentiel le 11 octobre oui pourquoi vous le dites oui mais pourquoi je le dis c'est techniquement et si le vieux et si le vieux la CENI il y a trois mois déjà disait qu'elle était prête avant le mois de novembre la CENI était prête déjà il y a trois mois voilà vous oubliez que cette CENI avait déjà longuement travaillé à préparer mais il y avait des facteurs en travail on ne nous a pas dit on va en fait commenter un tout petit peu les réactions qui ont été donc suscitées à l'annonce de la candidature de Moussa Dadis Kamara c'est vrai que dans les milieux des organisations de défense des droits de l'homme c'est un réjet total mais dans les milieux politiques les interprétations sont assez diverses oui c'est une question d'intérêt au niveau des organisations notamment de défense des droits de l'homme parce que c'est une insulte on voit plutôt le fait qu'on ait plus besoin de connaître enfin la vérité autour des événements du 28 septembre 2009 c'est l'intérêt qu'il y a là par contre dans le monde politique que ce soit au sein de la mouvance ou au sein de l'opposition en dépit du fait que tout le monde avait condamné à un moment donné le massacre du 28 septembre mais cette fois-ci tout le monde aimerait avoir éventuellement le soutien de Dadis pour porter son candidat à la présidence de la république donc ce n'est ni plus ni moins ni moins qu'une question d'intérêt à qui ça peut profiter si cette candidature venait à avoir lieu ça profiterait à celui que Dadis décidera de soutenir à la présidentielle parce que je le vois mal franchir le cap du premier tour pour donc être au second tour et quand il sera et je sais quand même qu'il va recueillir suffisamment de voix pour permettre sa région d'origine et peut-être ailleurs pour éventuellement peser dans la balance au moment où il décidera de s'allier à un candidat ou à un autre mais encore une fois cette question du 28 septembre je crois que au-delà des questions juridiques c'est-à-dire où on a tous les arguments pour dire que juridiquement jusqu'à maintenant rien ne peut empêcher le capitaine Dadis Kamara de se présenter à la présidentielle mais moralement quand on a on est mis en cause dans une situation aussi aussi grave que les violations des droits humains telles qu'on en a enregistré le 28 septembre je crois que moralement c'est mieux qu'on se décharge de ce poids moral là avant d'envisager toute aventure surtout celle qui va dans le sens de la conquête de la magistrature suprême du pays Amin très rapidement le cas de l'enfant de Mamadou Koulet Dadis Kamara est l'illustration parfaite de l'hypocrisie révoltante des acteurs politiques surtout dans notre pays c'est trop fort oui oui je l'assume et je partage son avis absolument on était tous unanimes ici que Dadis devait répondre de ces faits devant la justice tout le monde tous les acteurs politiques aujourd'hui Dadis rentre en politique il y a des calculs politiciens qui rentrent ces acteurs politiques aujourd'hui c'est la démoiselle de 18 ans et ça c'est grave mais ce que je ce que je voudrais dire c'est que les organisations de défense des droits de l'homme sont là sont dans leur rôle de demander à Dadis de répondre devant la justice de faire le reprocher et à qui va profiter la rentrée en politique de Dadis il a très bien répondu à cette question qui est à l'eau sous le mal c'est à qui Dadis va faire allégeance et aujourd'hui moi je vois très mal Dadis dissocier chemin avec le pouvoir et parce que ça survit politique ça survit c'est pas le grand amour avec je sais c'est un bluff pour Dadis Dadis est en train de se bluffer Dadis est en train de mettre la pression sur Alpha Condé afin qu'Alpha Condé puisse améliorer certaines de ses conditions alors quand cela sera fait et vous allez voir que Dadis va se la viser et encore une fois je vous dis que je vois très mal Dadis dissocier chemin avec Alpha Condé et parce que s'il est encore longtemps dehors et s'il n'est pas en prison éventuellement s'il n'est pas transféré à la société voilà s'il est reconnu coupable de faire le reprocher c'est parce que Alpha Condé est en train de traîner de traîner les pas et Alpha Condé est en train de peser de tout son poids mais ce que vous dites est grave c'est qu'il n'est pas normal vous pensez qu'Alpha Condé vous affirmez qu'il traîne les pieds sur ce dossier oui il traîne les pieds ce qui veut dire que la CPI a bougé donc de mettre plus de pression sur ce sujet la CPI tient aussi contre des réalités ah oui la CPI la CPI oui parfois 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 la justice s'est sacrifiée au profit de la paix c'est comme ça malheureusement oui Abakar je ne sais pas oui je dis bien que le président de la République Alpha Condé est garant du bon fonctionnement des institutions alors Alpha Condé dit qu'il peut que la justice d'Inem qu'il veut qu'on dit être indépendante peut bien évidemment juger d'Adis Kamara et c'est pourquoi les inculpations tombent à compte au goût et tant que cela se passe ainsi la CPI ne peut pas s'autosaisir du dossier parce que la CPI quoique la procédure soit lente mais la procédure elle suit son cours normal et nous savons que toute procédure en pareille circonstance en pareil cas c'est toujours là on voit la CPI d'ailleurs des procédures qui traînent pendant des années alors le président Alpha Condé quand le président Alpha Condé va décider autrement c'est à dire que quand toutes les conditions seront réunies par la justice et accélérer le dossier parce qu'il y a un problème de sécurité il y a les conditions il y a assez de facteurs il y a assez de facteurs qui rentrent en compte que la personne à l'extérieur du pouvoir ne peut pas le comprendre et voilà donc quand Alpha Condé va se décider et va régler ou va lever ces obstacles ces verrous et vous allez voir que ça va être vraiment compliqué pour le capitaine Dadis je n'ai pas dit que le président de la République est en train d'entraver le fonctionnement je ne l'ai pas dit je ne l'ai pas dit c'est clair c'est important on ne vous en a pas plus prêté ces propos très rapidement 30 secondes 30 secondes si vous permettez Oury et Mohamed Mara bon je crois que moi je disais pour réagir à cette actualité je disais que Dadis était le candidat le moins attendu à cette élection présidentielle du 11 octobre du 11 octobre pardon du moment où l'UGDD on se rappelle se réclamait de ses idéaux et voulait Dadis comme candidat il a catégoriquement rejeté je ne sais pas cette sollicitation de ce parti et finalement on voit Dadis accepter d'être candidat de ce parti qu'on appelle FP les forces patriotiques pour la démocratie et le développement qui sonnent comme CNED tout comme UGDD et moi j'ai eu récemment justement des jeunes alliés à Dadis c'est à dire les jeunes patriotes de Guinée dont le leader a été invité par Dadis parmi tant d'autres avant justement qu'il n'officialise la candidature à Ouaga pour se concerter et s'allier à ce parti là qui aura finalement Dadis comme candidat je pense que plus que le dossier politique c'était une question de frustration des parents de Dadis il faut le dire clairement c'est à dire que promesse leur a été donnée de soutenir candidat X si vous voulez Y et qui devrait faire revenir Dadis au pays après qu'il a eu le pouvoir ce jeune dit qu'ils étaient frustrés et c'est pour cela que vous avez vu avant que Dadis annonce sa candidature les femmes se sont levées d'abord c'était les prémices les femmes se sont levées à Zérecorée on demandait le retour certaines femmes bon j'ai dit oui certaines femmes se sont levées à Zérecorée on demandait le retour de Dadis véritable fourmilière après cela est arrivé justement la ville ne veut pas c'est pas possible c'est des événements qui se sont suivis après ça le parti a investi Dadis et aujourd'hui Dadis a accepté j'ai dit donc que peut-être pour lui c'est la seule carte afin d'abord de revenir au pays et puis après de jouer sa carte politique pourquoi pas deux mots là-dessus moi-même alors moi disons que j'ai un avis partagé sur la question la première chose que j'aimerais dire c'est que tout à l'heure la main disait que ces organisations internationales sont dans leur rôle elles sont dans leur rôle lorsqu'elles demandent que justice soit faite mais moi je dénie complètement le droit au FIDH de demander à la Guinée d'inculper Moussa Dadis ce n'est pas à ces organisations-là de dire à notre justice ce qu'elle a lieu de faire parce que demander à la justice guinéenne je ne vois pas moi la FIDH en train de demander aux Etats-Unis d'inculper qui que ce soit c'est une insulte parce qu'on pense que nous sommes un petit pays il faudrait que parfois on arrête c'est déjà d'agissements Moussa Dadis Kamara si il est attendez si il est attendez suivez mon raisonnement suivez mon raisonnement l'ami personnellement je voudrais aujourd'hui que Dadis s'explique réellement sur ce qui s'est passé ce jour-là qu'on sache ce qui n'a pas fonctionné pour qu'il y ait ce bien de sang parce qu'il faut appeler les choses alors non mais il n'appartient pas à la Fédération internationale des droits de l'homme de demander à la justice guineine d'inculper Dadis parce que cela attendez cette demande n'a pas été formulée par la FIDH attendez attendez non je veux parler de leur dernière sortie ils ont parlé d'inculpation attendez 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 j'ai parcouru le communiqué de presse qui a été publié à cette occasion c'est pas du tout les propos de la FIDH alors vous avez suivi la conférence de presse bien entendu j'y étais alors très bien pendant le débat les propos écoutez les propos concernant justement la candidature de Dadis sont prêtés à Thierno Madiou de l'OGDH qui a parlé d'insultes justement d'insultes pour les victimes du 28 séparables et au-delà du peuple de Guinée ensuite que Dadis ferait mieux d'aller devant la justice que de se présenter à la présidentielle de 2015 c'est de cela qu'il s'agit maintenant pour ce qui est du rôle de la FIDH je crois encore une fois justement ça n'en est pas la FIDH accompagne des organisations guinéennes clairement identifiées qui se sont portées partie civile quand je prends le cas quand je prends le cas de Anipa justement qui portent plainte contre le régime de pilote Justement cette mise au point faite j'aimerais préciser ceci lorsque l'on pense qu'une personne notamment dans ces cas-là est impliquée justement dans ce type de méfait on porte plainte on se constitue partie civile mais maintenant parce que dans d'autres cas en Guinée on a tous dans la presse blâmé le fait que des organisations aient mis de la pression sur la justice d'une manière ou d'une autre à mon avis il n'appartient pas à Paul ou à Pierre de dire à la justice ce qu'elle a lieu de faire la justice doit être dans ce cas précis indépendante maintenant sur le plan politique concernant Dadis vous avez demandé à qui ça va profiter écoutez Dadis ne vient pas ne devient pas présent d'un parti politique pour accompagner quelqu'un d'autre aux élections c'est avant tout à lui-même que ça profite maintenant est-ce que c'est un calcul qui est juste à mon avis le timing a été choisi avec une précision sur le cas je dirais maintenant qu'une intelligence quasiment diabolique parce que en période aussi cruciale tout le monde sait la crise à laquelle on est confronté vous le reconnaissez tous que la candidature de Dadis va forcément redistribuer les cartes mais tout le monde le sait aussi que Dadis ne peut pas remporter des élections nous avons cinq minutes mesdames et messieurs avant de clore cette émission nous recevons notre confrère Sibabia Vougui directeur de publication du groupe Farafina L'Éclair c'est ça exactement bonsoir cher confrère bonsoir monsieur on s'intéresse à vos plaintes contre le président de l'Assemblée nationale et vous aurez confié donc une tâche de médiation auprès de l'Assemblée nationale du Parlement français mais aussi auprès de la diaspora guinéenne du côté de la France et en retour vous attendiez à ce que quelque chose vous soit payé pour l'instant ce n'est pas le cas je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez pour m'exprimer sur ce sujet je voulais vous rappeler nous avons été motivés par rapport à un véritable amour penchant que nous avons pour notre pays la République de Guinée notre jeune démocratie à travers cette Assemblée nationale a su du plus d'un et c'est pourquoi chaque Guinéen s'est permis d'apporter un plus au rayonnement de cette démocratie c'est dans ce contexte que nous avons mis sur pied un dispositif intitulé dispositif visant à promouvoir l'Assemblée nationale sur l'échelon international et donc nous avons on s'est fixé deux objectifs objectif numéro un mobiliser l'élite de la diaspora guinéenne autour des idéaux de cette nouvelle démocratie leur expliquer les enjeux qu'il y a pour eux de s'impliquer afin que cette jeune démocratie soit à la hauteur des espérances et objectif numéro deux créer un lobby au sein de l'Assemblée nationale française et donc pour matérialiser la théorie en pratique nous avons donc rencontré monsieur Cory Condiano en présence de trois témoins l'un de ses proches notre confrère René Ifono qui est le directeur général pardon du groupe et qui est maintenant du côté de la FAO voilà qui est actuellement consultant auprès de la FAO et donc nous avons eu une discussion de 45 minutes à peu près il a été séduit par l'initiative il nous a dit malheureusement qu'il n'en a pas de moyens je lui ai rassuré de notre disponibilité à donner le temps je lui ai garanti notre adhésion totale et que nous allions nous prouver que nous avons des couilles pour entamer entre guillemets des couilles c'est un langage diplomatique ça se dit c'est comme si vous disiez répondre à une réflexion et donc j'ai mis la machine en bral j'ai j'ai donc informé mes connexions vous savez un projet des kilos j'ai dit des milliers d'euros une seule personne ne peut pas le réaliser donc j'ai mis le réseau en bral puisqu'il s'agit de l'Assemblée nationale je pense que tous les Guinéens se sont mobilisés surtout du côté de la diaspora ils se sont mobilisés autour de moi donc nous avons eu des compatriotes qui ont débloqué des fonds moi-même personnellement j'ai débloqué des fonds et nous avions mis la machine en bral et donc une fois sur Paris pour mettre l'objectif numéro 2 en bral c'est à dire créer le lobby au sein de l'Assemblée nationale française nous avions confié le travail à une agence du nom de Agence 612 gérée par une dame qui est proche du parti socialiste à travers l'EVER avec laquelle nous avons d'ailleurs organisé au Champs-Elysées en 2013 la première conférence internationale sur la politique énergétique du président de la République et à cette occasion il y avait l'ambassadeur de Guinée à Paris il y avait d'éminentes personnalités du ministère de l'énergie du groupement d'EVER bref donc c'est une personnalité qui a le charisme nécessaire de conduire cette mission et donc nous avions j'ai j'ai l'épreuve effectué un virement à hauteur de 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 4000 par virement et 6000 en cash donc nous avions mis le dispositif le dispositif a démarré le dispositif c'était pour pour que le président Koury Kondiano vienne à Paris et des facilités pour rencontrer le parlement ses homologues français mais aussi rencontrer la diaspora c'était ça j'ai dit je suis dans l'objectif numéro 2 lié au lobby oui nous allons très vite lié au lobby concernant l'Assemblée nationale française je vais aller très vite vous saviez la Guinée est le seul pays en France qui n'a pas de centre d'insertion et à Paris en France en général ce sont les collectivités qui gèrent liées directement à l'Assemblée nationale ok donc le rapprochement entre Koury Kondiano et son homologue français allait permettre à nos compatriotes d'avoir une situation respectable et où finalement vous avez dépensé énormément d'argent pour faire ce travail de lobbying et en retour vous n'êtes pas payé le problème n'est pas la question d'argent 30 000 euros c'est vrai c'est de l'argent mais en réalité c'est pas aussi de l'argent par rapport à l'enjeu je voudrais que les téléspectateurs comprennent l'enjeu l'enjeu je vous ai dit d'un côté nos compatriotes allaient avoir l'appui nécessaire du parlement français qui allait leur créer un cadre de vie idéal ensuite la communauté guénéenne vivant en France je vais citer monsieur Sissé-Campel qui est l'un des compagnons de lutte du président de la république ce n'est pas une personnalité des moindres donc cette personnalité avec d'autres structures de la diaspora qui sont d'ailleurs qui sont rattachées à certains partis politiques se sont impliqués à travers un événement que nous avons organisé dans le 11e arrondissement de Paris au restaurant Cuba Compagnie tous ont accepté d'élaborer des propositions leur expérience pour aider notre parlement dans sa bataille de démocratisation chose qui est noble à cette occasion puisque l'histoire est têtue j'ai eu l'intelligence d'impliquer la radio-télévision guénéenne qui est la télévision officielle et cette télévision a diffusé largement cette rencontre que nous avons organisée sous fond propre donc bref plus de 30 000 euros ont été investis en 30 secondes qu'est-ce que vous reprochez au président de l'Assemblée nationale c'est d'avoir un péché un jeune guénéan qui a cru en son pays de réaliser un rêve qui allait aider tous les guénéans nous savons combien de fois nos parents souffrent à l'étranger moi je le sais car chaque 2 ou 3 mois je suis en France je suis en Europe est-ce que vous vous avez de l'argent au président de l'Assemblée nationale puisque c'est une question de moralité c'est un principe de moralité nous estimons qu'il a insulté notre conscience par conséquent il va nous rembourser ce que nous avons investi moi personnellement je rembourse l'argent jusque là j'ai payé des gens de 10 000 euros mais pour une question de principe ce monsieur va nous rembourser à défaut de nous rembourser qu'il nous donne l'opportunité de réaliser ce que nous avons posé comme acte parce que nous ne sommes pas seulement le reproche qu'on vous fait et ça c'est la toute dernière question est-ce qu'au départ à la base il n'y a pas d'engagement écrit entre vous et monsieur Kori Konyano monsieur Aboubakar Diallo ayons du respect pour nos institutions c'est quand même la deuxième personnalité du pays si vous m'avez saisi ce n'était pas au départ une question d'argent moi j'ai pris mon argent moi je n'ai rien mais j'ai pris de l'argent j'ai effectué des vols j'ai payé la radio télévision guinéenne pour qu'elle diffuse ces images je voudrais vous dire une chose pour terminer pour terminer il y a une question de responsabilité morale il y a une question de dignité il y a une question de conscience professionnelle quand un guinéen l'Assemblée nationale d'autres vont dire que je ne suis pas un cadre de l'Assemblée nationale j'ai dit à monsieur Kori Konyano Dieu est mon témoin ces trois témoins sont mes témoins j'ai dit monsieur nous vous accompagnons parce que nous croyons en la Guinée nous n'avons rien mais nous vous promettons que nous allons mettre nos moyens pour démarrer ce projet nous ne comptons pas sur l'Assemblée nationale pour qu'elle nous paye il y a des sponsors nous voulons juste l'opportunité si c'était en France ou ailleurs je vous assure je vous assure l'Etat allait mettre les moyens à nos dispositions pour que nous réalisons ce que nous avons commencé parce que ce n'est pas de la démagogie monsieur Boacar je ne suis pas en colère mais j'interpelle c'est une colère saine j'interpelle j'interpelle monsieur Kori Konyano ayez du respect pour nous les citoyens que vous représentez à l'Assemblée nationale si vous êtes à l'Assemblée nationale c'est parce que nous avons cru en vous c'est parce que nous avons voté nos voix vous ont porté là où vous êtes vous n'avez pas le droit de piétiner nos initiatives surtout que nous nous ne l'avons pas engagé dans le but de vous soutirer un franc nous avons prouvé de quoi nous sommes capables nous avons prouvé que vos conseillers vos faux conseillers qui sont auprès de vous n'en valent pas la peine voilà qui est car 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 c'est largement suffisant Siba c'est largement suffisant je pense que vous êtes bien adressé vous êtes bien adressé au président de l'Assemblée c'est très important nous avons largement dépassé le temps qui nous est imparti s'il vous plaît nous ne pouvons plus ici permettez-moi de clore en disant ceci permettez-moi en disant en disant ceci c'est c'est la crédibilité de la République qui est en jeu la République est censée n'est-ce pas booster les initiatives mais je pense et je crois fermement que le président de la République ne passera pas à côté seul le président de la République est la force nécessaire d'interpeller ce monsieur afin de les mener en face de ses responsabilités car l'histoire l'histoire nous rattrapera vaille que vaille le mal se payera par le mal le bien se payera par le bien Dieu se sait que nous ne sommes pas des démagogues les humains conscients le savent le secours je vous prie de faire face à votre responsabilité merci 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 à tous les quatre ils vont tous les trois autres Kionos Le Man Diallo Mohamed Mara et Mohamed Mamadou Ouri Diallo de la chaîne Ganga TV merci également à Monument Lamin Monument si c'est de GIGFM merci à toute l'équipe de réalisation sous la conduite des Alpha et on remet tout ça dimanche prochain pour votre bonheur pour continuer donc à décrypter l'actualité qui se passe chez nous et ailleurs merci à vous téléspectateurs qui nous regardez du côté de Kisidou portez-vous bien au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada